Église, tu ne peux pas survivre dans le système, tu ne peux pas entrer dans ce monde, vaincre le monde et tenir des positions pour que Jésus soit glorifié si tu n'as pas ce qu'on appelle le discernement. Beaucoup de gens, tu me dis, mais pasteur, qu'est-ce que c'est que le discernement ? Discerner, c'est percevoir. Dans la notion de percevoir, il y a aller au-delà du voir, ou percer, c'est qui est derrière le voir. Donc quand on parle de discernement, c'est la capacité de voir au-delà du naturel. Discerner également, c'est reconnaître, la capacité de reconnaître. La notion de reconnaître ici, ça veut dire que tu peux observer quelque chose et ne pas savoir ce que c'est. Donc la capacité de reconnaître, discerner également, c'est faire la différence entre les choses. C'est-à-dire quoi ? Avoir le vrai sens, c'est-à-dire faire la différence. Parce qu'il y a des événements qui vont se succéder dans ce temps de la fin. Frère, si tu n'as pas ce qu'on appelle la science du discernement, cette capacité d'interprétation, frère, tu seras juste un chrétien aveugle. Discerner, c'est voir ou avoir le vrai sens des événements. C'est-à-dire quoi ? Derrière un événement ou deux événements, il y a la vraie interprétation, le vrai sens de l'événement. Parce qu'un événement n'est pas juste l'événement. Ce n'est pas l'événement qui fait l'événement, mais c'est l'interprétation derrière l'événement qui fait l'événement. C'est pourquoi vous pouvez voir à la croix ou à Golgotha, il y avait deux types de crucifixion. Il y avait la crucifixion des voleurs, des deux voleurs sur les côtés. C'est aussi une crucifixion, n'est-ce pas ? On peut dire que ces voleurs ont été crucifiés. Donc quelqu'un qui passait voit trois personnes crucifiées. Crucifié, c'est crucifié. Mais non, crucifié n'est pas crucifié. Parce que derrière l'événement qui est la crucifixion de ces trois, il y a le sens. Ce que l'événement représente est ce qui donne valeur à l'événement. C'est pourquoi si tu es chrétien, tu m'écoutes. Il faut arrêter d'être là. Observe les événements et entre dans le cœur de Dieu par ton esprit et saisis le sens, l'interprétation réelle de ce que l'événement la représente. Sinon, tu vas être chrétien charnel, conduit par tes sens, par tes ambitions et tu vas parler comme tout le monde. Si tu n'as pas cette capacité de percevoir, d'aller au-delà, tu vois, c'est compliqué. Donc vous voyez que dans le deuxième songe que Daniel a lu maintenant, c'est pas de Boucadéza, Dieu lui donne maintenant la révélation de quatre êtres vivants et de quatre animaux bizarres. Il voit numéro un, il voit le premier qui est semblable à un lion. Ensuite, il voit le deuxième qui est semblable à un ours. Il voit le troisième qui est semblable à un léopard. Et le quatrième, il le décrit comme un être, c'est-à-dire un animal énorme, bizarre, mais qui a des dents de fer. Donc Daniel, donc, par ce songe, va maintenant nous révéler ce que c'est que les trois royaumes qui vont succéder à Babylone. Donc numéro un, Babylone est la tête d'or. Babylone est, c'est-à-dire, l'instrument numéro un avec lequel Dieu a travaillé. Donc Babylone est le premier royaume qui a dominé le monde. Ensuite, de Babylone va se succéder. C'est-à-dire, à Babylone va venir un autre royaume qui est celui qui est semblable à l'ours. Et celui qui est semblable à l'ours ici, c'est ce qu'on appelle l'Empire Médoperse. Et de l'Empire Médoperse va succéder un troisième. On parle du léopard qui est le léopard qui est l'Empire grecque. Donc l'Empire grecque sera le troisième. Mais quand on parle de grec ici, on parle de l'Empire grec et macédonien. Parlant d'Alexandre le Grand. Donc Alexandre le Grand est celui qui va établir le troisième empire que nous avons ici. C'est Alexandre le Grand qui va le dire. Donc il va prendre le dessus sur l'Empire Médoperse. Et il va établir l'Empire greco-macédonien en l'an 31 et 168 de notre ère. Et de ce troisième empire, nous allons avoir le dernier empire qui est l'Empire romain. 1668-476 de notre ère. Donc nous avons l'Empire babylonien qui est la tête d'or. Nous avons donc les bras et la poitrine faites d'argent qui est quoi ? L'Empire médo-perse. Après l'Empire médo-perse, nous avons l'Empire greco-macédonien. Et après nous avons l'Empire romain. Rome est caractérisé par le fer et vous le savez. Et le quatrième animal, on dit qu'il avait des dents de fer. Maintenant, une chose, c'est que Daniel continue pour nous dire que le dernier empire ici que nous avons, c'est l'Empire romain qui est faite de fer. Mais vers le bas, le fer à un moment donné est mêlé d'argile. Ça c'est Rome. Il dit que cet empire sera fort, sera puissant. Mais à cause de l'argile dans ses pieds, ce sera un empire qui sera fort et faible en même temps. Maintenant, il nous montre les deux cuisses. Parce qu'il dit ici également dans la vision que cet empire va se diviser à un moment donné. C'est normal. L'Empire va se diviser parce que Rome, à un moment donné, va se diviser. Nous aurons la partie orientale et la partie occidentale de Rome. Donc c'est ce qui représente les deux cuisses que vous voyez. Et il nous dit donc que la partie d'argile et de fer va se mêler dans les pieds, dans la plante des pieds, jusqu'aux orteils. Et là, nous avons dix orteils. Et c'est ce qu'il nous dit également dans la prophétie lorsqu'il parle de... Il a vu la dernière bête. Il y a dix cordes parlant des dix orteils qui sont dix rois qui vont surgir. Mais, et qui vont tenter de faire alliance. Mais comme le fer n'arrive pas à se mêler avec l'argile, l'alliance ne sera pas une alliance sincère. Ils n'arriveront pas à s'entendre. Et quand vous examinez aujourd'hui l'Empire, l'Union Européenne, selon les interprétations bibliques, l'Union Européenne est l'émanation de cet empire romaine, l'Empire de Rome ici et qui est là. Donc, ici, lorsqu'on voit les dix orteils mêlés de fer et d'argile, ça dit que la prophétie de Nebuchadnezzar ou la vision de Nebuchadnezzar n'est pas encore accomplie en totalité. C'est-à-dire que nous sommes dans la dernière phase de l'accomplissement de la vision de Nebuchadnezzar. Donc, l'Union Européenne, c'est-à-dire les nations se sont mises ensemble. Et de ces nations-là, dix grands, quand on parle de rois dans l'habitier, rois vont se lever et vont recevoir le pouvoir de l'antichrist. Et donc, nous voyons que l'Union Européenne est l'émanation de Rome. C'est-à-dire, l'Union Européenne s'étend, ils font alliance, mais en réalité, ils sont en train de reconstituer l'ancien empire romaine qui avait atteint son apogée sous le règne de Jésus. Et après, il va avoir un déclin. Et nous sommes dans cette phase de déclin. Et il dit que la dernière bête avait de l'arroquance dans sa bouche. Nous le voyons aujourd'hui dans tout ce qui se passe dans l'Union Européenne. Ils pensent qu'ils sont les bêtes du monde, en fait. Quand ils parlent, s'ils décident de ne pas te financer, ils ne te financent pas, ils font ce qu'ils font. Mais en réalité, tout ça, c'est un agenda. Et quand vous allez à Bruxelles, par exemple, vous allez par exemple au ciel de l'Union Européenne, vous allez voir que c'est une tour inachevée. Vous voyez ça ? Ça, c'est la partie. Ça, tu vois, ça ressemble un peu à ça. Ça, c'est un exemple de la tour de Babel que le peuple était en train de construire et que Dieu a dû confondre les langages parce qu'ils ont décidé de faire en sorte que le sommet de la tour touche le ciel. Et Dieu a reconnu que s'ils ne sont pas arrêtés, personne ne peut les empêcher d'atteindre leurs objectifs. Donc, quand les Européens se rassemblent, leurs premières intentions, c'est de faire ça. qu'on suit une tour qui ressemble à quelque chose d'inachevée. Donc, vous voyez, il y a sur ce plan-là comme un bâtiment qui n'est pas achevé. Donc, leur mandat, c'est d'achever ce que leurs ancêtres n'ont pas pu achever. Donc, ils sont dans un plan. Qu'importe ce que vous allez faire, vous vous fatiguez, ils sont dans un plan. Et ce plan ne changera pas. Je suis venu pour interpeller les chrétiens ce matin. Lorsque le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, « Dis-leur d'ouvrir les yeux grands, de comprendre les Écritures et de savoir que je reviens bientôt et que dans leur quête d'aller et de posséder les sphères qu'ils aient de l'intelligence, qu'ils aient la science comme les fils d'Isaacar. Les fils d'Isaacar avaient la science de l'interprétation des temps. » Et vous voyez, Jésus fait le reproche à Tsefari, il dit, « Mais vous savez, voilà l'une, l'histoire, et vous n'avez pas la capacité d'interpréter les temps. » Il dit, « Montre-nous un signe. » Il dit, « Moi, je vais vous montrer un signe. » « Vous n'êtes pas sincère. » « Mais ayez cette capacité. » « C'est une capacité que l'Esprit vous donne. » « Mais si vous ne priez pas pour avoir cette capacité-là, vous serez des chrétiens charnels, vous suivant des choses charnelles. » Et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Donc c'est très important, Église, de discerner les signes des temps. Vous ne pouvez pas dominer dans ce système. Avoir votre assise dans ce système, si vous ne comprenez pas que chaque grand événement, chaque chose qui arrive dans ce monde, n'est que l'accomplissement d'un plan qui est planifié pour préparer le chemin à l'antéchrist. Mais quand tu sais ces choses, ton approche devient différente. Daniel le savait. Donc Dieu lui a parlé. Dieu lui a donné la révélation de voir. Et Daniel a survécu dans tous ces empires qui se sont succédés. Jusqu'à Cyrus. Et quand Israël a été retourné de sa captivité, Daniel est mort plus tard. Mais après, ça va accomplir ce pourquoi Dieu l'a suscité dans sa génération. Ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau aura le dessus. Comme cette pierre-là. Il a frappé la statue. Donc quand vous voyez la statue de Némokadésar, c'est une statue qui est prophétique pour les temps de la fin. Elle a plusieurs ramifications parlant de 10 orteils qui sont les 10 rois qui vont jouer un rôle primordial à la fin de tout. Mais l'agneau les vaincra. Ça c'est une certitude. Ne vivez pas comme si ce monde n'avait pas resté là. Beaucoup de chrétiens pensent que je vais me mettre dans mon coin. J'ai mon salaire tant que j'ai à manger. Ça, ça va. J'arrive à m'en sortir. C'est l'essentiel ou le reste. Non, non, non. C'est pas ça. La vie d'un homme prend un sens. Je dis bien, la vie d'un homme prend un sens dans l'agenda de Dieu. elle prend un sens. Ne vivez pas comme si ce monde va rester éternellement. Elle ne restera pas éternellement. Les nations vont passer. Réveillez-vous. Allez changer le système. Influencer les nations. Parce que je veux vous dire, si l'église n'entre pas dans les systèmes pour transformer les systèmes, notre moisson ne sera pas bonne.